... C'est sur les îles croates de l'archipel du Kvarner, au large de Rijeka, que sont menées des recherches archéologiques depuis 2006, dans le cadre d'une mission franco-croate du ministère des Affaires étrangères et de l'École française de Rome, avec le soutien du ministère de la Culture croate et, depuis 2021, celui de l'Agence nationale de la recherche. L'ensemble de ces recherches, dirigées par Morana Chaochevitch-Bulli et Sébastien Bulli, portent sur des complexes ecclésiaux et monastiques de ces îles du nord de l'Adriatique, entre l'Antiquité tardive et le XIIe siècle, tant sur des questions de topographie et d'architecture qu'à travers une lecture plus large d'un paysage insulaire et de réseaux maritimes. À cet égard, les îles du Kvarner se prêtent bien à la description qu'en faisait Branko Fucic, grand historien de l'art croate, avec le qualificatif de « terra incognita ». Sous-titrage ST' 501 Après une longue fouille, menée entre 2006 et 2017 sur le monastère médiéval de Saint-Pierre-d'Aussor, sur l'île de Tzresse, l'équipe s'est intéressée au site de Martinschitsa. Il faut emprunter une piste sur plusieurs kilomètres, puis marcher encore un bon moment pour rejoindre ce site, aujourd'hui isolé au fond d'une baie déserte de la longue péninsule boisée de Punta Crija. Les difficultés d'accès et l'isolement du site expliquent le bon état de conservation des vestiges, mais également l'absence de recherches effectuées jusqu'alors, hormis un plan dressé dans les années 1950. Les premiers résultats ont conduit Morana et Sébastien à engager la fouille de l'église à partir de 2015. Le site de Martinschitsa est un site qui a été découvert pour la première fois dans les années 1950 par ce fameux académicien Andrei Morowitsch, qui a déjà travaillé sur Ossor. En 1950, il vient de la forêt et il relève un tout premier plan. C'est à partir de ce plan-là que l'on a commencé à travailler en 2011. Pourquoi on s'est intéressé à Martinschitsa ? Outre le plan qu'il essaie d'indiquer un édifice intéressant, une première prospection a démontré que cette église était conservée dans son élévation, avec des murs qui vont jusqu'aux fenêtres, il manque le toit, les parties orientales sont un petit peu plus abîmées. Mais surtout, dans les années 1960, un historien croate, Ivan Ostojic, laisse entendre, à titre d'hypothèse, qu'éventuellement le site de Martinschitsa aurait pu être un monastère mentionné dans une chronique du XIe siècle. Et donc, dans le cadre de ce programme que l'on mène pour le MAE et l'École française de Rome sur les monastères insulaires, c'est un site qui nous semblait majeur. Assez rapidement, à partir des premiers travaux en 2011, on a fait quelques sondages, on a fait un nouveau plan de l'église et on s'est aperçu qu'on était en présence d'un site véritablement majeur. En raison d'une part de la singularité du plan de l'église paléo-chrétienne et de ce contexte, puisque les prospections dans l'environnement immédiat, et ça c'est totalement inédit, ont démontré, ont révélé l'existence d'une villa, une villa romaine, une villa antique, une villa maritime, avec notamment une grande abside dont on s'est demandé dans un premier temps s'il pouvait s'agir d'une deuxième église et qui s'est révélée être une salle de réception de l'Antiquité tardive de cette fameuse villa. Donc un contexte tout à fait intéressant, d'une basilique paléo-chrétienne, d'une villa romaine tout à fait à proximité, une seconde église à environ 150 mètres de là, et le tout logé au fond d'une baie, juste en face de l'île de Loshin, le long de ce fameux chenal qui nous mène jusqu'à la capitale, jusqu'à la cité d'Ossor. Sous-titrage ST' 501 Depuis 2015, nous avons donc engagé une fouille programmée sur le site, en débutant par la fouille de l'église. Et les premiers résultats confirment réellement ce que nous pensions, c'est-à-dire que l'on est en présence d'un site tout à fait important, en raison à la fois de sa chronologie, donc une chronologie assez précoce pour la construction d'églises. Aujourd'hui, on s'interroge de savoir si la grande église ne pourrait pas dater de la fin du IVe siècle, contrairement à ce que l'on supposait jusqu'à présent, où on misait entre le Ve et le VIIe siècle. Et puis surtout, nous avons découvert des niveaux d'occupation très tardifs, donc ce qui nous intéresse, on ne cherche pas le plus ancien, mais on cherche au contraire, je dirais même le plus récent, avec notamment une phase de l'Antiqueté tardive, des Ve, VIe, VIIe siècles importantes, et puis une occupation qui semble aller jusqu'au XIIIe siècle, avec notamment la construction, et ça c'est tout à fait intéressant, de petites salles qui viennent se greffer contre le chevet d'une chapelle et contre le chevet de la grande église, que l'on date pour le moment du début du VIIIe siècle, qui semble être occupée jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, et que l'on interprète dans l'état actuel de nos connaissances comme des cellules monastiques. Et c'est la particularité de cette église, c'est la multiplication des annexes, dont certaines ont assurément des fonctions domestiques. On a évidemment, on a eu une sacristie, deux sacristies, mais une des sacristies, par exemple, à un moment donné, a eu un usage d'habitation, puisqu'on a retrouvé un foyer, on retrouve des restes de faune, donc des rejets alimentaires, on retrouve des restes de céramique, etc. et des rejets alimentaires, Nous avons eu quelques belles découvertes qui prouvent davantage l'importance et l'ampleur du complexe lui-même, notamment dans les deux fosses qui ressemblent à des fosses reliquaires, mais il s'agit plutôt des fosses de dépôt d'objets, peut-être objets liturgiques. Nous avons découvert par exemple un lot très intéressant de verres, de lampes qui éclairaient le baptistère ou peut-être même aussi l'église. Il s'agit de ces coupelles en verres typiques de l'Antiquité tardive et qui étaient suspendues au-dessus des hôtels et qui étaient alimentées en huile. Et avec ce verre, tout un lot aussi de petits accroches, de petits crochets en plomb et qui maintenaient les mèches par exemple et qui éclairaient les lieux. Si on reste dans le verre, on a également au chevet de l'église, donc derrière l'abside central de la grande église palo-chrétienne, on a également découvert beaucoup de fragments de verres à vitres qui prouvent qu'au moins les baies, les ouvertures de l'abside elle-même étaient dotées des fenêtres fermées par une vitre. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est assez exceptionnel. Il faut rajouter aussi les nombreux découvertes, enfin découvert de nombreux fragments du mobilier liturgique d'un lot qui daterait du 5e siècle et un autre lot qui daterait plutôt de la fin du 7e siècle, témoignant que l'église a été renouvelée et encore de nouveau dotée au mobilier liturgique. Dans les deux lots, nous avons ces marbres qui proviennent de la mer Eugène et de l'Asie mineure. On a fouillé la nef de l'église, une nef unique, c'est-à-dire un seul volume, sans séparation intérieure, avec une grande particularité assez exceptionnelle, c'est la découverte de mosaïques, qui est conservée surtout sous les bords, puisqu'au centre, la terre est endommagée soit par la régitation, mais aussi par l'abandon de la nef. Alors cette nef, elle est palo-chrétienne, donc c'est la fin de l'Antiquité, c'est les premiers chrétiens de l'Antiquité. Et cette église est abandonnée, semble-t-il, au moins au 9e siècle, par les datations du C14. Et ça devient des aménagements, là cette fois plutôt liés à de l'habitat, donc il y a des foyers, il y a des structures intérieures qui sont aménagées dans la nef. Donc en fait, on les retrouve, c'est des structures légères, mais par les trous de poteaux, donc qui viennent percer le sol antique. Donc en fait, cette mosaïque, elle est conservée seulement en ronure sur les bords. On voit dans le centre de la nef encore l'amorce, en tout cas la couche de chaux sur laquelle a été posée, donc c'était celle. Mosaïque qui est un décor géométrique, de couleur blanche principalement, mais avec des éléments en noir et en rouge. Bizarrement, on n'en retrouve pas dans le transept, donc les bras du transept qui ont été rebouchés par la suite, fermés, pour faire des annexes. Par contre, on en retrouve une qui est vraiment très bien conservée, c'est dans une annexe au nord qui doit être la sacristie. Et ce qu'on est en train de fouiller ici, au sud de la nef, une annexe qui reste encore pour l'instant à définir, où là, on a des couches de démolition avec vraiment des très gros fragments de mosaïques, un peu plus grossières, en tout cas morphologiques et différentes de la nef. Et donc c'est sans doute des mosaïques qui devaient être à cet emplacement-là. La question, c'est plutôt de savoir si elles sont contemporaines de la première phase de l'église ou si c'est un réaménagement qui est venu un petit peu plus tard. Donc là, c'est encore des questions qui restent en suspens. Ça fait quelques années qu'on fouille ici et que j'interviens en tant qu'anthropologue, puisqu'il y a des ossements humains, des tombes, comme c'est souvent le cas dans les édifices religieux du Moyen-Âge. Ici, on a trouvé pas mal de tombes de diverses époques et de formes très différentes, de morphologies très différentes. On a des tombes qui sont dans des tombes maçonnées, donc des caveaux, qui étaient vers le chevet, qui datent du 5e, 6e siècle, des tombes en forme aé, donc ce sont des caveaux qui sont maçonnés à l'avance, qui sont maçonnés ensemble et aussi des tombes en pleine terre, qui sont elles plus récentes, qui s'installent lorsque le bâtiment est partiellement abandonné, quand il y a un changement d'occupation. Donc ici, on se trouve vraiment au niveau des formes aé, dans lesquelles on a trouvé des individus en place, mais pas seulement, elles ont été beaucoup en fait remaniées, on a pu en mettre en évidence des curages, il y a beaucoup d'eau en position secondaire et assez peu en fait d'individus en position primaire. On avait donc un individu qui date du 4e siècle, qui a été inhumé dans une des formats, et un individu aussi du 11e, donc on suppose qu'il y ait une occupation assez longue, ou alors un curage, puis on réinstalle un individu plus tard vivement, plusieurs possibilités. Il y a également des tombes au niveau de la plage, enfin au niveau de la grève, et on avait du mal à faire le lien entre la plage qui est à une vingtaine de mètres de l'édifice religieux, puisqu'en fait on n'a pas encore fouillé l'espace qui les sépare. On est en train de se rendre compte peut-être qu'on a un edifice funéraire, mais peut-être plusieurs tombes, et peut-être sous la forme de Formae, donc avec une architecture similaire à celle qu'on a ici dans le bras du transept. L'étude anthropologique a révélé qu'on a des individus de tout sexe et de tous âges. Après on avait assez peu d'individus, on en avait une quinzaine de découvertes pour l'instant, ce qui était assez étonnant, et donc la découverte des tombes sur la plage nous fait penser qu'on aurait peut-être un cimetière qui s'étendrait entre l'église et cet endroit, et que ce serait peut-être là que seraient tous les individus qu'on n'avait pas trouvés jusqu'alors. Des analyses ADN sont en cours, il y a des analyses zéotopiques aussi, qui permettent d'essayer d'appréhender quelle était l'alimentation de ces populations. On a essayé aussi de faire une étude paléopathologique préliminaire, pour essayer de voir s'il y avait des pathologies spécifiques. Je meuse que j'ai regardé cette vidéo. Donc on est ici sur le secteur du four à chaux. Ce qu'on dégage ici, c'est une structure qui sert à cuire les pierres calcaires pour produire de la chaux. On ne sait pas si elle fonctionne directement avec l'église qui est juste à côté ou pas. Alors on imagine que cette structure a été implantée ici pour tirer parti de la destruction de l'église qui est fouillée juste à côté. Pour retirer les pierres de ce bâtiment, les cuire dans le four et ensuite exporter de la chaux qui peut servir à déconstruction pour faire du mortier. Donc l'idée ici, c'est de dégager cette structure de four à chaux qui était prise jusqu'à la semaine dernière entièrement sous la forêt dans les buissons, mais qui avait été repérée de longue date. Dégager les différentes structures construites, les parois du four, la gueule qui permettait d'approvisionner en bois, en pierre, etc. Et puis de documenter les différentes couches archéologiques qui viennent combler ce four pour comprendre comment il fonctionne et surtout à quelle époque il fonctionne. Puisqu'on va pouvoir faire des échantillons de charbon de bois qui pourront faire l'objet de datation carbone 14 et comprendre si ce four est lié à la destruction de l'église. Mais à quelle époque ? Est-ce que c'est un four du XIIIe siècle, du XVIIe ? Pour l'instant, la structure a l'air très impressionnante. C'est vraiment un énorme four de très gros gabarits. Par contre, sa typologie, elle ne nous explique pas à quelle époque il a fonctionné. Ce type de four, il peut dater de l'Antiquité comme du XIXe siècle. Donc il faudra attendre les analyses de carbone 14 sur des charbons de bois liés au fonctionnement du four pour comprendre à quelle époque il fonctionnait. L'autre question qu'on peut se poser, c'est également pourquoi ce four, il est ici, au milieu d'une péninsule assez isolée, aujourd'hui avec peu d'habitat. On peut penser qu'il a été implanté ici pour tirer parti des pierres de la construction voisine, donc autour de l'église. Il y a peut-être également une question d'accès par la mer. Alors évidemment, la chaux qui est produite dans ce four, là, c'est plusieurs tonnes par cuisson, peut-être plusieurs dizaines de tonnes, donc c'est énorme. C'est pour l'approvisionnement de gros chantiers. C'est donc évidemment pas consommé sur place, mais elle a pu servir pour des gros chantiers d'aménagement sur les bourgades voisines, par exemple la ville d'Ossor, qui connaît une série de gros chantiers, par exemple à la fin de l'époque médiévale. Peut-être il y aura une mise en lien à faire de ce côté-là, selon les datations qu'on aura de ce four. L'autre contrainte, c'est peut-être également, outre l'accès, la présence de combustibles, puisqu'on ignore également quoi pouvaient ressembler les paysages de ces îles à la fin du Moyen-Âge ou durant l'époque moderne, mais sans doute beaucoup plus déboisées qu'aujourd'hui, donc avec sans doute une contrainte sur la question du combustible. La topographie, c'est un outil très intéressant parce que ça permet de lier en fait toutes les différentes activités. En archéologie, on a besoin de spatialiser les choses, d'avoir des représentations assez précises à l'issue d'une fouille. Le travail basique d'un topographe, c'est de prendre des points, tout simplement, des choses soit qui sont découvertes, soit préexistantes comme ici, donc les élévations qu'on peut observer un peu partout. Puis, une fois qu'on a tous ces points, on va les travailler sur un SIG, donc un système de référencement géographique. Tous ces points vont permettre à l'issue de créer des plans, notamment, et de replacer les choses dans la chronologie sur lesquelles ont été découvertes. D'un autre côté, la topographie va permettre aussi d'être une grande aide sur tout ce qui est acquisition photogrammétrique. Donc, l'objectif de cette méthode, qui est finalement un gain de temps par rapport aux méthodes précédentes, notamment les relevés manuels, mais qui ne les remplacent pas vraiment, va permettre de géoréférencer chacun de nos relevés. Et une fois qu'on les a post-traitées informatiquement, d'avoir un relevé à échelle quasiment réelle, c'est-à-dire qu'on peut prendre des mesures dessus et elles aussi les intégrer sur un SIG. Donc, on va avoir finalement une base de données très complète de tout ce qui a été découvert à l'issue d'une fouille. Pour la photogrammétrie, par exemple, on va faire deux types de relevés, les relevés en plan et les relevés en élévation. Le relevé en élévation consiste en fait à prendre une série de photos, une série de clichés d'un mur, de façon à avoir vraiment son ensemble, les bords. On va à nouveau retravailler en post-traitement afin d'avoir un modèle le plus réaliste et le moins déformé possible. Et les relevés en plan qui vont, de la même façon, permettre d'avoir une sauvegarde de ce qui a été fouillé à un instant T. Et encore une fois, la puissance de la photogrammétrie, c'est de pouvoir remesurer dessus et rentrer finalement dans le modèle. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec une photo simplement zénitale ou avoir quelque chose de plat. Là, on va vraiment avoir toute une trois-dimension qui va se mettre en place et pouvoir, à l'issue, par exemple, si on prend quelque chose de très carré, très profond, redécouper le modèle par informatique et retirer des coupes qui seraient plus difficilement accessibles simplement en photo. Et si, vous pouvez arrêter deux minutes que vous faites, s'il vous plaît, pour que vous passez à ce drone. A partir de la photogrammétrie, on arrive à faire vraiment la numérisation d'un ensemble de structures ou même d'objets, comme on l'a dit précédemment. Maintenant, avec le drone, sur lequel on a monté une petite caméra, on arrive à augmenter l'échelle pour rejoindre l'échelle cartographique avec des plans, des vues, prises de 50 mètres de hauteur, par exemple. Et la miniaturisation et l'augmentation des durées de vol, également la simplicité maintenant de ces drones, qui sont vraiment devenus des objets quasiment courants, nous permettent d'aller partout, d'aller même sous les arbres pour les excellents pilotes. Mais dans tous les cas, ça nous permet de contextualiser et d'avoir une archéologie qui va se rapprocher d'une archéologie de paysage. Donc, avec toutes ces méthodes, on arrive à numériser pour étudier de petits objets jusqu'à d'immenses paysages, comme la baie de Martinsissa, par exemple. Donc, c'est vraiment particulièrement intéressant de pouvoir appréhender ce site sur le temps long, d'une origine, finalement, beaucoup plus ancienne que ce qu'on imaginait, en lien avec une grande villa maritime. Donc, on suppose aujourd'hui qu'on est en présence d'une église patrimoniale qui a été construite par le dominus de la villa et qui, par transmission, par héritage, fonctionne bien au-delà de ce qu'on aurait pu attendre habituellement, qui semble fonctionner jusqu'au Moyen-Âge, avec peut-être cette hypothèse d'une réoccupation monastique. Musique 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 Musique